Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour un nouvel apéro. Alors mettez-vous à l'aise devant votre écran, prenez un verre, prenez le temps de vous préparer. On va accueillir ce soir Natacha Saint-Pierre et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Natacha Saint-Pierre, moi la première fois que je l'ai rencontrée, c'est tout simple. On devait chanter ensemble pour un gala. On chantait pour un gala d'une fondation qui permet de construire des écoles au Congo au Braza. Et j'étais très impressionné parce que j'étais devant cette grande chanteuse qui a vendu des millions d'albums. Vous connaissez tous des titres de Natacha. Vous l'avez probablement vu à l'Eurovision. Natacha Saint-Pierre a été en face de moi et on a chanté ensemble. Et je ne savais pas qu'à ce moment-là, c'était une grande histoire qui allait commencer. Une belle amitié qui allait naître et que nous allions faire ensemble. Ces deux albums autour de Thérèse sur lesquels elle m'a invité. Et puis que nous pourrions parcourir à la France pour chanter les poèmes de Sainte-Thérèse ensemble. Voilà, donc je vous demande, je vous propose d'accueillir Natacha Saint-Pierre dans ce moment avec nous. Oui, super, t'es là. Comment tu vas ? Écoute, je vais plutôt bien. J'ai la chance de vivre dans un endroit où il y a un jardin. Alors je pense qu'en période de quarantaine, de pouvoir avoir un extérieur, ça change beaucoup les choses. Donc je ne vais pas me plaindre. Ça, c'est chouette. Comment tu vis ce confinement ? Je ne sais pas, comment tu occupes tes journées ? Parce que c'est vrai que tout notre programme a changé. Oui, j'ai l'impression que les journées passent super vite en fait. Je pensais avoir énormément de temps et pouvoir faire beaucoup de choses. Je me fais des listes tous les jours. Et je m'aperçois que je n'ai jamais le temps d'aller au bout de ma liste. Peut-être que je manque un peu de discipline aussi. J'ai l'impression d'être un peu plus lente que d'habitude dans tout ce que je fais. Mais j'essaie de lire, j'essaie d'écrire, j'essaie de faire de la musique, j'essaie de profiter de mon enfant. J'essaie de profiter de l'extérieur parce que je me dis, dès que je vais recommencer à pouvoir faire des spectacles, j'aurai moins de temps. J'essaie de faire mille choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concerts de toi qui sont annulés. Et je sais que toi, tu aimes être sur scène. C'est vraiment pour toi un moment où vraiment tu t'exprimes. Et c'est là que tu es vraiment merveilleuse en plus. Pour toi, c'est quoi tous ces concerts annulés ? Ce n'est pas trop dur. Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe de tournées formidables qui a réussi à déplacer tous ces spectacles-là. J'ai 38 spectacles qui ont dû être déplacés. Et sur 38, il y en a un seul qu'on a dû annuler complètement. Tous les autres ont réussi à être apportés au mois de septembre, octobre, novembre. Donc, je vais avoir évidemment à l'automne beaucoup de travail. Ce n'est que partie remise. C'est ce que je me dis. Donc, c'est ce qui est peut-être plus facile à gérer parce que je sais que je vais pouvoir refaire ces spectacles plus tard. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, ça me fait une sorte de consolation. Mais la scène commence quand même à me manquer. Un mois sans scène, c'est long, j'avoue. Je le fais souvent en janvier parce que les églises sont un peu trop froides. Mais j'ai quand même de l'activité. Je fais des télés, je fais des trucs. Là, c'est vraiment une période sans activité. Et c'est particulier. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de reports. Donc, tu vas avoir une année très chargée l'année prochaine. Mais ça, je pense que les gens sont heureux d'apprendre, qu'ils vont pouvoir te voir souvent. On a partagé la scène ensemble pendant tout le mois de décembre avec 30 enfants. On avait une trentaine d'enfants avec nous. Ce n'était pas tous les nôtres. Mais presque, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y avait une complicité. Et puis, c'était super d'être avec les petits chanteurs à Croix-de-Bois. Toi, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette tournée de Noël ? Oh là là, j'ai plein de beaux souvenirs avec toute cette équipe-là. Je pensais que j'allais trouver ça difficile parce que 30 enfants, c'est quand même particulier. J'en ai qu'un seul. Et même en n'en ayant qu'un seul, il y a des moments où je suis débordée. Et là, avec 30, je me suis dit « Waouh, comment je vais faire pour gérer tout ça ? » Ils sont particulièrement disciplinés et tellement attachants. Mon moment préféré, ça a peut-être été quand on a eu la chance d'aller visiter le porte-avions Charles de Gaulle avec eux alors qu'on était en spectacle à Toulon. Et en fait, il ne faisait pas particulièrement beau mais de voir le plaisir que tous ces enfants avaient de pouvoir découvrir un porte-avions de voir tout ce qui se passe là-dedans. C'était assez magique. Après, des souvenirs sur scène, j'en ai plein. Il y a des moments où on se fait des petites blagues. Il y a des moments où il y en a certains qui vont réussir admirablement un solo. Il y a toujours un petit quelque chose de particulier dans chaque spectacle. Et toi ? Moi, les meilleurs souvenirs, je pense que c'est toutes ces sacristies qu'on a visitées. Si vous connaissez des prêtres, il faut leur dire absolument que les sacristies trop froides et avec trop de toiles d'araignée, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mieux à ça chez toi. On s'adapte parce que là où on est reçus, les églises, c'est des lieux anciens, pas toujours bien rénovés, mais où on a eu des moments très, très froids. Mais je crois que c'était quand même aussi des bons moments. Chaque fois qu'on arrive dans une sacristie, c'est toujours la grande surprise de savoir ce qui nous attend. C'est plutôt sympa. En général, les équipes locales qui nous reçoivent font leur maximum pour que les sacristies soient accueillantes, même si parfois elles sont vieilles. Et en même temps, moi, je trouve ça rassurant de voir que le peu d'argent qu'a l'église aujourd'hui n'est pas consacré à la rénovation des sacristies. Ça me fait plaisir quelque part. Oui, c'est vrai. On peut utiliser l'argent autrement. Aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant de ça, des bâtiments, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment un monument qui mérite toute notre attention et notre intérêt. Toi, tu te rappelles le moment où tu étais quand on a appris cet incendie ? Oui, j'étais à Paris et je pensais aux pompiers qui intervenaient sur cet incendie. Je pensais à tout le monde, je suivais à la télé. Je n'ai pas été sur place parce que je n'ai pas voulu jouer les curieuses, mais j'avoue que j'avais envie d'aller sur place. C'est fou parce qu'on a envie d'être là comme si on allait pouvoir aider et en même temps, on sait qu'on ne peut rien faire. C'est très bizarre parce que moi, ça fait partie de mon histoire aussi. Notre-Dame de Paris, je suis arrivée en France en chantant l'histoire de cette cathédrale. C'est quand même un monument qui est en train de renaître et c'était beau de voir hier à la télé la passion et le cœur que mettent tous ces hommes plus vieux ou plus jeunes dans la reconstruction de Notre-Dame. Je me rappelle très bien. Je n'ai pas résisté, j'ai voulu aller voir et le soir, j'ai fait le tour de Notre-Dame. Il y avait des gens qui chantaient. C'était vraiment un moment très émouvant C'était vraiment un moment de communion où on était tous ensemble. C'était très très fort. Est-ce que tu as des projets ? Moi, je sais que oui, mais est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, mais oui. J'ai des projets. J'ai plein de beaux projets. Donc, j'ai évidemment, pour ce qui est de la scène, la tournée de Thérèse qui va continuer dès qu'on pourra. Il y a aussi, pour la période de Noël, on renouvelle l'expérience parce que j'espère que tu seras là. avec nos enfants, les petits chanteurs à la Croix de Bois. On va rechanter Noël avec eux. Ça risque d'être encore une fois formidable. J'ai très très hâte à ce moment. Je prépare aussi, il est prêt en fait, un album qui doit sortir au mois d'août. J'espère que ce sera possible, malgré les circonstances, le confinement et tout ça, que ce ne sera pas reporté. Mais normalement, l'album arrive au mois d'août. Et donc, derrière, il y aura aussi une tournée avec cet album. Je vous l'annonce, en grande primeur, qui va s'appeler Croix. Super. Moi, j'ai eu la chance d'écouter et de chanter. Et ceux qui te suivent ne seront pas déçus. Vraiment, c'est un très très bel album. Et j'ai hâte de l'entendre en live parce que c'est vrai que moi, je découvre toujours les albums en live et c'est le moment où l'artiste peut vraiment exprimer toute l'émotion qu'il a mis dans ses chansons. Donc, j'ai hâte. Ah, il y a Maxine qui vient de nous faire un petit cœur. Maxine Enkévis. Si vous voulez poser des petites questions, n'hésitez pas. Il y en a tellement que j'ai du mal à suivre mais on prendra le temps de... Voilà. N'hésitez pas. Valo Prudence, c'est des gens qui me suivent. Il y a des noms que j'ai l'habitude de voir aussi sur Instagram. Il y a des noms que je connais moins. C'est cool de voir tout le monde. Un petit morceau a cappella. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même Et on redira jamais De toute éternité Aimer, c'est tout donner Et se donner soi-même Et se donner soi-même Yes ! Ah, c'est trop bien. Un apéro concert, c'est trop bien. Merci. T'as vu. Merci beaucoup. Il y a une question Tu sais, qu'on me pose très souvent Comme les gens savent Qu'on se connaît Elle me pose toujours cette question Est-ce que Est-ce que Natacha Elle a vraiment fait une rencontre Avec Thérèse Quelque chose Et Et c'est vrai que t'as souvent raconté Cette histoire Où le premier album Thérèse Eh bien, ça a été C'était une période Et puis, il y a eu ce deuxième album Que toi, t'as fait le choix de faire Tu peux nous dire un petit peu C'est quoi ce déclic que t'as vécu ? Pour ceux qui ne savent pas Le parcours, en fait C'est On m'a proposé D'interpréter des chansons A la base Je ne savais pas Que c'était des textes Religieux Qui avaient été Enfin, ce ne sont pas des textes religieux Ils le sont maintenant Parce que Thérèse est docteur de l'église Mais à la base Ces textes ont été écrits Par une carmélique Et je ne le savais pas Et J'ai accepté de chanter Ces textes-là Parce que je les trouvais jolis Simplement J'ai découvert qui était Thérèse À ce moment-là J'ai beaucoup lu Sur elle Elle m'a touchée Et puis j'ai fait Une première petite tournée Après j'ai fait ma route J'ai eu un enfant J'ai fait un album pour enfants J'ai pas mal prié Thérèse Parce que mon enfant est né Avec quatre malformations cardiaques Et comme je sentais Une certaine proximité avec elle Probablement parce qu'elle fait partie Des saints Des saintes que je connais le mieux Parce que j'ai beaucoup lu à son sujet J'ai eu envie de la prier elle Pour prendre soin de mon enfant Et de moi Pendant cette période-là Et après J'ai continué mon travail Et j'avais dissocié Si tu veux Ma vie personnelle Et mon travail Et Thérèse faisait partie De ma vie personnelle Mais n'était plus très présente Dans mon travail Puisque je venais de faire Un album pour enfants Et c'est après Où on m'a proposé De faire une mini-tournée de Noël Avec les poèmes de Thérèse Et en faisant cette mini-tournée Je me suis aperçue Qu'en fait Chanter dans les églises Ça me manquait Et que Thérèse Ça me manquait Et j'ai eu envie De faire une espèce de symbiose Entre mon quotidien Ma vie personnelle Et Et ma vie professionnelle Et donc De chanter Thérèse Une seconde fois Et je me suis tournée Vers l'équipe de Glorious Avec qui je venais De faire le cantique des cantiques Pour mettre en musique Les paroles de Thérèse Je t'ai appelée Parce qu'on avait fait Une belle rencontre Sur cette première version Pour qu'on puisse chanter ensemble Et du coup Ça a continué Et je me sens bien En fait Dans ça J'ai l'impression Pour la première fois De vraiment servir A quelque chose Pour moi Chanteuse Le travail principal C'est divertir les gens Alors je continue à le faire Je continue à divertir les gens Mais Un clown aussi Ça divertit les gens Et je me suis dit Je n'ai pas envie D'être juste un clown Je n'ai pas envie D'être juste une troubadour Qu'est-ce que je peux faire de plus Et ce que je peux faire de plus C'est probablement Chanter des chansons Qui ont du sens Et qui vont parler Aux gens A leur cœur A leur âme A leur tête Et les Les faire grandir Ou en tout cas Les apaiser Et là J'ai l'impression De servir à quelque chose Et donc En chantant dans les églises Que ce soit des textes De Thérèse Avec le deuxième album Ou des textes Inspirés Avec le prochain Mon but Est d'avoir D'avoir Cette petite capacité Cette petite fenêtre Pour aller Toucher le cœur des gens Et il y a quelqu'un Qui demandait Justement C'est quoi ton poème préféré Thérèse ? Oh là là Il y en a plusieurs Que j'aime Il y en a Un en particulier Je ne sais pas Son vrai titre Mais le titre Que nous On lui a donné En chanson C'est Marie pourquoi je t'aime C'est une vraie titre Et j'aime beaucoup Cette chanson Où elle dit Qu'elle a envie De rejoindre Marie Et qu'elle est prête Et j'aime la chanter Et j'aime ce poème Particulièrement Mais en fait Je pense que ça dépend Aussi des périodes De ma vie Il y a des poèmes Qui vont plus me parler À certains moments De ma vie Selon ce que je vis Et c'est le cas Pour tout le monde Il y a des soirs Ce qui vous touchera Si vous revenez me revoir En spectacle Ce ne sera pas la même chose Plus tard Et je pense C'est la grande force De Thérèse Comme elle a vécu Comme nous Toutes ses épreuves Et cette vie Humaine Bien que dans un carmel Elle arrive En nous confiant Ses faiblesses Et sa foi en Dieu Pour les traverser À nous faire Se sentir proche d'elle Et à faire Qu'on se sente compris Dans tout ça Je sais Que c'est très important Pour toi Je crois que tu voulais Devenir infirmière En tout cas Tu as toujours voulu T'occuper des autres Quand tu vois Ce qui se passe En ce moment Dans le monde Je ne sais pas Qu'est-ce que tu ressens Quelle serait ton envie Mon envie aujourd'hui C'est que Dans des pays Comme la France Les gens Qui changent nos vies Que ce soit Les infirmières Que ce soit Les instituteurs Les institutrices Que ce soit Les policiers Les pompiers Tous ces gens Qui dédient leur vie À notre mieux-être Soit peut-être Mieux considérés Financièrement Mais aussi Par nous Qui les croisons Quand on est malade Ou quand on a besoin De leur aide Et on en a bien besoin En ce moment Ils font un travail Exceptionnel Et on peut vraiment Les saluer Parce qu'on a vraiment De la chance Et les remercier Et les remercier Et penser aussi Au pays où c'est moins facile C'est moins le cas Il y a des endroits Où le coronavirus Impacte la société Avec beaucoup moins de moyens Que nous en avons en France Donc c'est vrai Que tout ça Est très inquiétant Mais est-ce que ça quand même Est-ce que t'arrives À rester quand même Dans l'espérance Avec tout ça Parce que C'est vrai que moi Il y a des matins Quand je me lève Je me dis C'est dur Comme tout le monde Je pense que j'ai peur J'ai peur pour mon enfant S'il l'attrapait Il y a toutes les chances Du monde Pour que ça se passe bien S'il l'attrape Mais on n'est jamais À l'abri D'être le 0,01% Pour qui ça ne se passe pas bien Et en tant que maman Ça on y pense Après pour moi Personnellement C'est très égoïste J'ai juste hâte De retravailler Pour plein de raisons Pour des raisons humaines Parce que j'aime mon équipe J'aime ce que je fais Parce que Ça me passionne Ça me libère Je suis quelqu'un De plutôt introverti Ça ne se voit pas là En interview Comme ça En discussion Parce que j'ai beaucoup Travaillé là-dessus Mais pour moi La meilleure façon De pouvoir exprimer Mes émotions C'est sur scène Et ça me manque De ne pas le faire Et je pense À tout le monde Qui vont Commencer À subir Les contraintes financières Aussi De cette quarantaine Et même si On est un pays Privilégié Ça reste Que ça peut être Complexe Pour certaines familles Et on n'a On n'a pas envie Que les gens Aient à traverser Des difficultés En plus Mais je pense Mais je pense Qu'on peut garder L'espoir Ça Il y a des gens Qui ont traversé Pire que nous Ouais Alors pendant Cette tournée de Noël Où on s'occupait Des petits chanteurs Tu as été À la fois Chanteuse Et infirmière Aussi Tu t'es bien occupée De plusieurs reprises Ces petits chanteurs Là Ça me fait penser Que toi Tu as été Connue Très très jeune Tu chantais Je n'ai que mon âme Avant de chanter L'histoire d'une âme C'est quand même fou Ce lien Qu'il y a Dans ta vie Où tu as toujours Parlé de l'âme Avec le spirituel En particulier Ouais Je sais pas Tu peux nous Raconter un peu L'histoire de cette chanson Je n'ai que mon âme Parce que Il y a quand même Quelque chose d'assez fou D'avoir ce titre là Si fort Avec lequel Tout le monde t'a connu Je m'en suis aperçue Plus tard En fait Quand le spirituel A commencé A prendre plus de place Dans ma carrière Mais Il y a tellement De mes textes Qui Résonnent Avec ce que Thérèse a écrit Que ce soit Je n'ai que mon âme Ou un ange frappe à ma porte Ou quand on cherche l'amour J'ai beaucoup chanté l'amour Et Même tu trouveras J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose De l'essence de Thérèse Dans ce texte Parce que Je parle de mes blessures De mes faiblesses De mes faux pas Mes maladresses Mais que Bon malgré tout Je suis là Et j'aime Et j'ai envie D'être aimée Et c'est ce que disait Thérèse aussi Dans ses poèmes Elle nous disait Qu'on n'est pas parfait Aux yeux d'autres humains Mais qu'aux yeux de Dieu On a eu envie Qu'on soit Voilà Mais je n'ai que mon âme C'est une chanson Particulière Parce que je pense que Quand je l'ai chantée La première fois J'en saisissais pas Toute la portée Et qu'elle grandit avec moi Voilà Il y a des chansons Comme ça Qui vieillissent avec nous Qu'on n'a pas envie De laisser de côté Et puis tu la chantes Toujours Même dans les églises Et c'est à chaque fois J'ai beaucoup d'émotion À chaque fois À la réécouter On parlait de ma chanson Préférée de Thérèse La tienne C'est quoi ? Ton poème préféré Moi Ma préférée Mon texte préféré C'est le texte Que j'ai eu la chance De chanter avec toi Et depuis très longtemps C'est ma vie n'est qu'un instant C'est vraiment le texte Que je connais Depuis que je suis adolescent Et qui a été vraiment Très important pour moi Et je suis très content Parce que C'est toi qui m'as proposé De le faire Et tu vois Et c'était C'était pas prévu comme ça Mais c'est vraiment un texte Que j'aime énormément Et tu vois Ma vie n'est qu'un instant C'est étrange Parce que Ouais Ça peut être Si on devait mourir demain Il y a quelque chose De très proche Avec ce texte C'est vivant l'instant présent Parce qu'on ne sait pas Ce que demain sera fait Et je pense que C'est un texte Qu'on pourrait se relire En ce moment Dans les circonstances Qu'on vit Et je pense que J'en ai parlé sur Instagram Aujourd'hui Dans les circonstances Qu'on vit On ressent peut-être Tous une petite Pression Pour Apprendre à faire son pain Soi-même Pour Aider ses enfants Pour cuisiner santé Pour En profiter Pour lire des livres Apprendre des choses Comme si cette quarantaine Devait Absolument Avoir Quelque chose De De prolifique Chez nous Et on culpabilise Peut-être De juste prendre le temps Et moi je me suis dit Et moi je me suis dit Que finalement Si j'apprenais A prendre le temps Pendant cette quarantaine Ce serait déjà Quelque chose De pas mal Parce que je fais partie De ceux qui courent Tout le temps Et qui ne vivent pas L'instant présent Aussi fort Qu'ils le devraient Donc peut-être Peut-être que cette quarantaine Peut-être que cette quarantaine Tu es encore là Ouais tu m'entends ? Ouais Oui oui je suis là Lisez Thérèse Pourquoi pas Pourquoi pas Relire Histoire d'une âme Pendant ce confinement On a le temps Ouais ça c'est vrai Et sinon Revoir Et bien j'ai Pas mal décroché De la télé Et c'est pas plus mal Comme ça je l'apprécierai D'autant plus Quand je la retrouverai Très bien Bon bah merci D'avoir été avec nous On va passer un petit moment Merci à tous Merci Greg C'est toujours un plaisir De parler avec vous Et puis Bonne suite A toi Ah il y a Sandrine De Lille-sur-la-Sorgue Qui est là Donc on la salue Mimi Ange Des gens que je vois Régulièrement Alors j'embrasse tout le monde On peut pas tous les nommer Mais on les embrasse On les embrasse très fort Merci à tous D'avoir suivi Merci Natacha À vite Ciao À vite Greg Merci Ciao Hey